bonjour bonjour salut les amis j'espère que tout le monde va bien bonjour surtout à mes chers signes du verso on va se retrouver aujourd'hui pour votre guidance complète en essayant de voir un petit peu tous les domaines de la vie pour cette année 2020 voilà alors comme d'habitude je vous encourage si vous le souhaitez à aller regarder votre signe aussi ascendant et votre signe lunaire comme ça tout simplement vous pouvez recouper les informations et avoir des renseignements plus précis sur ce que vous directement vous allez vivre personnellement voilà écoutez je pense qu'on va y aller on va faire ce petit voyage ensemble je vais vous raconter une histoire l'histoire d'un personnage qui va se dérouler devant nos yeux ce personnage c'est vous donc on va essayer de voir tout ça je précise quand même parce que c'est important en plus c'est pour l'année c'est pour un signe donc le signe du verso ou ascendant ou lunaire donc c'est des énergies générales alors s'il vous plaît prenez ce qui résonne pour vous en plus bon déjà peut-être qu'il faudra attendre 2020 pour voir un petit peu comment ça se concrétise vraiment en fait ces énergies comment vous vous allez les vivre mais ce qui est important aussi surtout c'est que ce sont des projections ok des énergies ne me demandez pas comment ça marche il ya forcément l'astrologie qui qui rentre en ligne de en ligne de compte pour pour influencer donc les planètes en fait l'astrologie les planètes qui influencent les énergies par signe en fait c'est comme ça que ça marche entre autres donc j'ai pas trop rentré trop loin dans les détails surtout que l'astrologie c'est pas vraiment mon domaine de prédilection à la base donc il ya plein de personnes qui pourront vous en parler mieux que moi mais tout ça pour vous dire quoi et après on y va rien n'est figé voilà tout simplement rien n'est figé et vous avez vraiment un pouvoir d'action sur les événements donc peut-être vous pouvez aussi vous servir de ses guidances notamment comme d'un avertissement dans certains domaines ou de conseils 1 voilà de façon on le verra après puisque j'ai pris des cartes exprès pour ça aussi ici moi allez écoutez c'est parti j'ai hâte bon je vous encourage à prendre des notes si vous voulez prenez de quoi noter à côté parce que ça va être un tirage quand même assez consistant assez riche beaucoup d'informations à vous transmettre donc peut-être pour ne pas vous y perdre mettez sur pause de temps en temps enfin bon bref faites comme vous voulez mais voilà on va envoyer du steak bon on va commencer par la première carte ici donc j'ai utilisé un tirage qu'on appelle le tirage de la roue astrologique avec les 12 maisons en fait donc les les 12 signes mais les 12 maisons et je vous dirai à chaque fois à quoi ça correspond donc on va commencer quand même donc par la première en fait qui correspond justement à vous même vous c'est à dire le héros de l'histoire qui va se c'est une très bonne carte une carte que j'affectionne particulièrement de par sa symbolique alors là on nous dit tout simplement dans un premier temps que vous allez trouver votre voie l'étoile c'est suivre donc sa bonne étoile être guidé peu importe peut-être qu'il s'agit de trouver votre voie dans le domaine sentimental peut-être qu'il s'agit de trouver votre voie dans le domaine professionnel on le verra d'ailleurs peut-être après avec les autres cartes mais dans tout cas vous êtes à votre juste place c'est vraiment ça qui est important de retenir avec l'étoile c'est on est à sa place et on sait qu'on est à sa place d'autant plus que cette carte de l'étoile vous indique que vous allez être vraiment guidé épaulé par les comment dire par le divin ou par vos guides ou par les énergies invisibles bref voyez comme comme vous le enfin par rapport à vos croyances si vous voulez mais il y a vraiment un appui avec la carte de l'étoile il y a un appui concret de forces qui sont invisibles mais qui jouent en votre faveur pour vous aider et pour vous aiguiller aussi sur le bon chemin donc une très forte protection l'étoile c'est aussi la protection sur vous d'un point de vue global mais il faut pas vous enlever le mérite parce que c'est quand même vous aussi de par un travail sur vous même c'est ce que je ressens ici vous allez trouver vraiment votre voie en fait c'est ça ce qui vous correspond ce qui est ce qui est fait pour vous ce qui vous permet d'être en alignement en fait avec avec votre coeur avec votre âme l'étoile c'est aussi une carte de rêve donc ça indique que pour vous soit 2020 ça va être une année où vous allez suivre vos rêves et je vous le souhaite vraiment du fond du coeur ou même pour certains on parle peut-être de la réalisation d'un de vos rêves de quelque chose peut-être pour lesquels vous avez demandé à l'univers vous avez demandé à vos guides vous avez pu prier vous avez mis des intentions ou utilisé par exemple la loi d'attraction donc si je vous dis tout ça ça veut dire aussi que c'est un conseil pour vous c'est ce que vous pouvez faire pour cette année 2020 demandez n'oubliez pas que si on ne demande pas on ne reçoit pas et sans rentrer trop dans ses considérations aussi c'est vraiment une loi de l'univers ça je sais plus laquelle c'est désolé mais en fait enfin je sais plus son nom mais en gros les guides si vous voulez ne peuvent pas intervenir si on ne le demande pas voilà c'est c'est important d'en émettre la demande peut-être oralement vous pouvez c'est des demandes que vous pouvez faire aussi à l'écrit ou tout simplement avec le coeur et je dirais même c'est surtout ça qui est important peu importe le moyen peu importe le support que vous fassiez vos demandes avec le coeur voilà vous pouvez le faire juste vous avec vous même en méditation ou intérieurement et voilà le conseil pour vous parce que tout simplement 2020 indique que vos guides voyez les étoiles seront vraiment là au dessus de votre tête brillant au dessus de votre tête pour vous aider pour vous écouter ok alors qu'est ce qu'on veut me dire d'autre avec cette carte en effet pour vous aussi il y aura plus d'authenticité en fait on voit ce personnage là qui est à nu hein donc peut-être ça indique que vous vous prenez votre place donc dans le monde aussi concret extérieur ou par rapport à certaines personnes et vous vous revenez en fait à quelque chose de beaucoup plus comment dire ça c'est ça de vous traduire de beaucoup plus essentiel de beaucoup plus naturel mais en fait je parle de votre essence de votre essence d'âme en fait vous vous retrouvez avec vous même et vous vous affichez tel que vous êtes c'est ce que je ressens parce que l'étoile il faut pas oublier aussi que c'est une carte de de paix de paix de purification aussi pour moi donc je pense que vous allez passer par cette étape on voit cette personne non seulement qui est nu et puis qui la laisse couler l'eau qui les laisse couler l'eau d'ailleurs vers la gauche au niveau de la carte donc plutôt en règle picturale on dit que la gauche est le passé donc on laisse aller voilà on laisse couler certaines choses en tout cas mais pour moi j'ai l'expression comme donne c'est pour faire peau neuve voilà et puis là avec ces je sais pas pourquoi mais avec cette eau là et puis avec ses ondulations ça me fait penser au serpent donc peau neuve aussi comme un serpent voilà qui qui mue en fait il ya une mutation de votre côté une transformation avant tout j'ai l'impression très intérieur mais ça se reflètera à l'extérieur aussi ok alors écoutez on va voir je vais me laisser guider je vais pas les faire forcément dans l'ordre je suis intéressé par ces deux là alors laquelle vous me dites celle ci ou celle ci tac tac maison alors maison 8 ou maison 9 on va regarder les deux mais on va regarder en fait vous savez maison 8 maison 8 bah parce que le 8 ça me fait penser au serpent et il se trouve surtout que la maison 8 ici c'est la maison de la transformation donc la transformation dans un sens global mais surtout forcément au vu de ce tirage votre transformation qui va s'opérer durant 2020 et oui c'est pas étonnant le jugement le jugement donc déjà on est sur le chiffre 20 qui va nous parler ici de grands changements de renouveau on est sur une renaissance ici on voit un personnage qui qui sort d'un qui sort d'un d'un tombeau en fait enfin en tout cas on peut dire qui sort de terre dans oui qui sort de terre donc c'est vraiment un des mots clés de cette carte c'est une renaissance donc pour vous il y a une véritable renaissance positive qui est indiqué ici positive on voit un être qui sort voyez ici les autres sont couleur chair et lui est couleur un peu bleu donc on parle ici de de connexion à la spiritualité à l'âme aussi donc pour moi c'est un renouveau comme je vous disais au niveau de votre âme vous voyez et là aussi dans cette carte on voit une sorte d'appel un appel du divin donc comme ça fait écho pour moi avec cette carte de l'étoile donc ça veut pas dire que tout le monde va vivre un éveil spirituel voilà pour le coup c'est vraiment le message que j'ai envie de vous donner à beaucoup d'entre vous un éveil spirituel alors voilà je j'ai pas envie non plus trop rentrer dans ces dans les détails par rapport à ça ça peut se vivre de plusieurs manières moi par exemple c'est ce que j'ai vécu donc ces cartes elles me parlent beaucoup notamment ça même si moi ça s'est plutôt concrétrisé par la carte numéro 16 la maison de dieu donc ça a été très bouleversant mais maintenant je suis plutôt dans cette étape voilà petite parenthèse perso fermée surtout que je ne suis pas verso je suis je suis vierge et oui et oui je suis vierge les amis alors désolé je me suis écarté j'en reviens à vous donc une véritable renaissance donc en effet ici on parle peut-être d'éveil pour certains dans tous les cas même si on parle pas d'éveil spirituel on parle de prise de conscience pour vous un véritable renouveau il y a un je sais pas je ressens un appel d'air voilà en fait un appel d'air qui vient de l'intérieur qui vous aspire et qui vous inspire de l'intérieur aussi c'est à dire que il y aura certaines choses pour moi que vous ne pourrez plus faire semblant de ne pas voir c'est ce qu'on me dit là tout va être révélé le jugement c'est une carte de révélation aussi donc vraiment des révélations profondes pour vous des prises de conscience intérieures intérieures très importantes pour vous amener sur un nouveau chemin et sur une renaissance envers vous même en fait il y a un petit peu la personne que vous étiez avant 2020 et après 2020 il y a quelqu'un d'autre c'est toujours vous si vous voulez mais ce qu'on me dit c'est que je ne sais pas dans quel domaine ça s'applique mais il y aura peut-être une sorte de petite mort alors entre guillemets et une petite mort symbolique ici ou plusieurs petites morts symboliques ou des deuils qui vont vous amener à pouvoir renaître parce que pour pouvoir renaître il faut d'abord passer par l'étape de vous l'avez compris de la mort symbolique donc pour certains ici vous allez trouver votre vocation vous voyez je vous disais être à sa place en fait trouver votre vocation il y a un appel vous savez que c'est pour vous peut-être que vous allez là aussi recevoir beaucoup de signes de la part de vos guides ou du divin on voit que c'est envoyé par le ciel ici et dans l'étoile je vous en ai parlé ouais et je pense que pour le coup vous pourriez pas vous pourrez pas échapper vraiment à cette transformation c'est quelque chose qui est sur votre chemin de vie qui sera d'ailleurs en effet comme on le voit rien qu'avec ces débuts de tirage ça sera amené en fait pour vous par le divin ou voilà je vais pas la répéter à chaque fois mais ce que vous ce que vous croyez c'est quelque chose qui est amené en fait sur votre chemin de vie ces choses là ça pourrait être des rencontres aussi avec des personnes par exemple ici on peut nous parler éventuellement d'une nouvelle rencontre voire même d'une âme sœur particulièrement avec la carte du jugement bon on le verra après puisque là on est quand même sur la transformation personnelle mais ce que je veux vous dire c'est que il y aura des choses qui vont être mises sur votre chemin pour vous amener à ce processus de renaissance et on parlait de purification aussi voyez là ce personnage qui ressort tout bleu donc un être pur et à la naissance on est un enfant un enfant qui est pur donc laver de voilà de plein de choses plein de couches qui vont s'enlever aussi pour vous ok bon comme j'ai hésité avec la carte numéro 9 on va aller voir la carte numéro 9 aussi alors ici plutôt la maison la maison numéro 9 c'est la maison des voyages ou du voyage d'un point de vue très concret en général mais aussi peut-être parfois de l'ouverture ou des apprentissages et des croyances alors vous avez la force la force ok c'est intéressant alors qu'est-ce qu'on essaye de vous dire à cette position donc maison 9 enfin alors je ne sais pas s'il y a vraiment des voyages de prévu pour vous avec cette carte c'est pas forcément pour tout le monde que ça s'applique en tout cas j'ai l'impression que si vous avez des voyages de prévu pour moi ou que vous allez prévoir des voyages ce sont des voyages j'ai l'impression vraiment à l'étranger on est sur d'autres cultures en fait pour moi c'est ça on apprend d'autres cultures on apprend un savoir-faire en fait un savoir-faire qui vient d'ailleurs c'est ce que j'entends donc je ne sais pas trop comment vous le dire même au niveau donc de vos croyances j'ai l'impression que alors pour certains on me parle de l'Afrique voilà le continent africain ou quelque chose de très exotique en fait très très exotique pays très exotique et il y a certaines personnes là qui vont faire des voyages pour apprendre c'est pas juste un voyage en mode en mode détente en mode farniente juste voilà relax alors c'est possible bien sûr on exclut rien mais il y en a pour qui en fait il y aura un voyage important je pense à l'étranger en effet pour je ne sais pas pour le travail dans le domaine travail vous aurez besoin d'apprendre une une nouvelle façon de faire vous enrichir enfin peut-être que ça sera quelque chose qu'on vous impose peut-être que ça sera quelque chose que vous vous allez vouloir aussi vous voyez je ne sais pas j'ai que une carte désolé et puis ça parle à tout le monde donc je vous transmets juste les énergies principales que je ressens ouais mais pour moi ça me parle quand même d'ouverture d'ouverture et de votre part en fait d'ouverture de votre part à d'autres cultures ou à d'autres façons de faire et de penser si on n'est pas que sur la culture ici on est aussi sur la la façon de voir la vie aussi voilà d'ailleurs c'est pas mal en lien aussi avec avec peut-être ces prises de conscience au niveau de vos croyances personnelles et c'est ça aussi qui va vous aider dans cette renaissance j'ai l'impression que justement vous allez beaucoup plus tourner votre regard vers l'intérieur la force ici c'est ça c'est tourner son regard vers son intériorité vers ses instincts, vers ses émotions, vers ce qui se passe en nous et on cherche tout comme cette femme cherche à maîtriser ce lion le lion qui va représenter ici vos instincts notamment vos pulsions, vos émotions, enfin voilà, toutes ces choses là donc vous allez aussi faire un travail là-dessus tournez votre regard donc vers l'intérieur pour apprendre à canaliser, à maîtriser la force c'est vraiment la carte de la maîtrise ce qui se passe en vous et peut-être que vous allez faire un voyage pour ça aussi vous voyez ici on peut parler de voyages initiatiques ou d'aller voir des personnes qui travaillent avec les énergies avec je sais pas, je sens aussi peut-être des maîtres spirituels ici potentiellement qui vont vous aider ou en tout cas des personnes assez spirituelles qui peuvent vous aider dans ce processus parce qu'il y aura cette recherche intérieurement pour vous apprendre à gérer vos pensées et vos émotions ok alors qu'est-ce qu'on pourrait regarder ensuite on va regarder un petit peu ce qui se passe concrètement pour vous et bien dans le professionnel on va regarder ici professionnellement donc c'est la maison numéro 6 maison numéro 6 qui nous parle de votre travail au quotidien c'est-à-dire l'ambiance de travail les relations avec les collègues avec éventuellement les partenaires voilà, l'atmosphère générale au niveau du travail tout au long de l'année 2020 et bien vous êtes gâté le monde le monde bah excellente carte c'est la meilleure enfin la meilleure il n'y a pas de meilleure mais elle est considérée comme l'une des plus positives du tarot donc le monde, le 21 donc ici très clairement on est sur une très bonne ambiance de travail vous êtes très entourés beaucoup de bonnes relations aussi avec les autres, avec votre environnement en fait avec vos partenaires, avec vos collègues je pense aussi que là on vous parle aussi de prendre votre place pour moi ça résonne bien avec l'étoile donc vous êtes à votre place et et les autres le voient aussi avec la carte du monde il y a la notion d'accomplissement d'accomplissement, de bonheur, de plénitude et pour moi là j'entends de reconnaissance il y a une certaine reconnaissance aussi vis-à-vis de ce que vous faites un autre des mots clés qu'on pourrait vous donner avec cette carte ça serait la victoire, victoire totale le fait que vous soyez comblé d'accord donc c'est plutôt une très bonne nouvelle la carte du monde va nous indiquer aussi potentiellement que vous serez pas mal en déplacement peut-être que vous allez devoir aussi voyager à droite, à gauche, ou même à travers le monde très clairement, par rapport à votre travail on est en tout cas sur quelque chose de très dynamique vous êtes dans un travail très dynamique, très actif avec beaucoup de partenaires ou alors ici ça peut indiquer une réussite notamment si vous êtes indépendant et que vous travaillez avec les réseaux sociaux avec internet, avec YouTube par exemple voyez ici on parle de réussite à ce niveau là ok ok et enfin, dernier message quand même avec le monde parce que c'est la dernière arcane majeure celle qui vient clôturer la série des 21 arcanes majeures numérotée pardon donc ici on peut aussi vous dire que vous arrivez à un achèvement un accomplissement donc peut-être d'un travail que vous avez fourni avant et là en 2020, enfin ça y est vous êtes arrivé au bout de puisque c'est le dernier chiffre au niveau des arcanes majeures donc vous arrivez au bout de quelque chose ça peut vouloir dire en effet que peut-être une porte va se fermer en 2020 mais non pas parce que ça s'arrête et vous l'avez pas décidé c'est à dire parce que vous êtes arrivé ben tout simplement au maximum au terme de ce que vous aviez à donner ou de ce que ce travail par exemple avait à vous donner de cette activité donc derrière est la notion de renouvellement pour partir sur autre chose potentiellement pour vous aussi alors on va approfondir de toute façon donc là maison 6 on est sur le travail au quotidien on va regarder maison maison 10 ici qui correspond elle plutôt à la carrière votre carrière votre évolution de carrière vos ambitions il y a la lune ok alors c'est intéressant c'est intéressant la lune ici va un petit peu contrebalancer cette énergie du monde alors c'est pas forcément négatif donc je vais juste vous dire tout tout ce qui vient là parce qu'on est vraiment sur l'ambition donc ça veut dire aussi les projets pour l'avenir et pour le long terme donc pour après 2020 et bien la lune indique ici que c'est plutôt le brouillard justement pour certains peut-être parce que justement vous êtes arrivé à quelque chose où vous maîtrisiez votre domaine comme je vous dis il y a un accomplissement vous êtes arrivé au bout mais maintenant ça ne s'arrête pas il faut pouvoir aller vers autre chose potentiellement et en fait c'est là que il pourrait y avoir des interrogations pour vous parce que vous n'avez pas une vision claire de maintenant ce que vous voulez en fait ce vers quoi vous voudriez aller ici c'est ça en fait la lune c'est tout ce qui est obscurci c'est des choses vous voyez qui sont aussi dans l'ombre que l'on ne voit pas donc il y a un manque de visibilité pour moi je ne sais pas comment vous le traduire autrement un manque de visibilité mais je sens pour la suite en fait je dirais pour les années d'après pour les projets à plus long terme alors il est possible aussi que cette année 2020 de part votre votre succès ou de part la place que vous aurez parce qu'ici on est quand même sur une place de choix une place importante donc par exemple une place à responsabilité aussi vous voyez il est possible avec la lune que ça vous travaille beaucoup émotionnellement donc je ne sais pas le travail que vous ferez peut-être que c'est un travail qui vous trappe enfin c'est un travail qui vous travaille peut-être que c'est un travail qui vous remue émotionnellement parce que peut-être je ne sais pas moi vous voyez vous êtes dans l'humain vous êtes avec des enfants ou des personnes âgées enfin bon bref peu importe mais il est possible que voilà ça remue beaucoup d'émotions en vous pour d'autres il est possible que dans votre travail cette année il y ait aussi des peurs qui ressurgissent des peurs des angoisses mais on a vu au quotidien que ça se passait plutôt bien donc il faudra vraiment que vous vous penchiez d'où viennent ces peurs et ces angoisses parce que peut-être que vous vous mettez trop de pression aussi peut-être que vous mettez trop de pression ou que vous vous dites que vous n'êtes pas forcément capable et là il y a une tous les regards sont tournés sur vous vous voyez donc peut-être qu'il y a des attentes aussi d'un point de vue de l'extérieur et dans tous les cas voilà je ne vais pas m'étendre trop dessus juste peut-être manque de visibilité et pour d'autres ici on parle de un peu d'angoisse, d'anxiété qui peuvent surgir d'où d'ailleurs je vois la force là qui est en train de regarder vous voyez c'est intéressant quand même parce que le tarot de Marseille est très riche notamment quand on regarde les cartes qui se parlent entre elles donc là je sais que c'est des domaines différents mais on a cette carte ici et à côté on a la force et la force vous voyez regarde la lune regarde la lune et il se trouve que on a ici des animaux sauvages et là aussi la force est en train de dompter un animal sauvage donc vous voyez pour moi c'est comme si cette carte là vient bien expliquer la lune expliquer aussi et renforcer le message que je vous ai donné avant vous allez avoir besoin de canaliser vos émotions canaliser ce qui se passe en vous parce que la force c'est la force tranquille et ici vous voyez c'est pas tranquille du tout c'est plutôt agité c'est de l'agitation l'agitation intérieure ou de l'agitation mentale mais moi ce qu'on me dit c'est que quand même les peurs que vous pourriez avoir à certains moments certaines phases c'est comme la lune aussi c'est pas tout le temps ici c'est des phases des phases que vous allez pouvoir ressentir il est très probable que ce soit vraiment dans votre imaginaire ou en fait alors pour le dire autrement c'est dans votre pensée vous voyez ce sont des choses que vous projetez en fait justement des projections que vous faites mais qui ne sont pas vraiment concrètes donc faut pas que vous vous inquiétez tant que ça en fait je pense que ouais faudra que vous puissiez épurer certaines choses parce que faut pas vous prendre trop la tête voilà tout simplement parce que vous savez on a quand même une très belle carte ici donc c'est pas comme si l'on avait une mauvaise carte qui pourrait expliquer en effet ah oui d'accord ok vraiment c'est compliqué pour vous professionnellement je comprends pourquoi il y a toutes ces peurs et tout ça là c'est pas vraiment le cas parce qu'en fait là c'est le travail au quotidien et ici c'est vous par rapport à votre carrière et vos ambitions donc voyez le flou le flou qu'il pourrait y avoir peut-être que c'est vous même qui le crée alors bien sûr je ne veux froisser personne je dis juste ça comme ça et c'est pour vous aider et j'espère que vous comprenez où je veux en venir et ce que j'essaye de vous transmettre ok alors est-ce que j'ai d'autres choses par rapport aux professionnels on va les voir en maison 2 juste tout simplement la maison 2 c'est la maison des biens matériels donc votre situation matérielle vos finances notamment le pape le pape alors on me donne deux énergies alors je vais vous donner la principale et l'autre qui pourra concerner certaines personnes à certains moments voilà alors le pape pour faire simple quand même on est sur une pardon faut que je rebois mon corps on est quand même ici au niveau financier sur quelque chose de je dirais de stable de sécurisant aussi enfin j'ai l'impression que vous n'avez pas trop à vous en faire au niveau financier d'accord même pour beaucoup d'entre vous c'est vous même qui allez être dans le don c'est ce que je ressens avec le pape c'est à dire que vous allez aider certaines personnes financièrement notamment ou alors vous allez les aider dans la réalisation de certains projets mais de certains projets concrets c'est à dire que j'ai l'impression que beaucoup de personnes peut-être peuvent venir à vous pour vous demander conseils ou pour vous demander aussi un petit peu d'aide au niveau financier donc ça veut dire pour moi avec cette carte que financièrement vous n'avez pas à vous en faire de toute façon ce que je capte aussi là c'est que quelque part 2020 votre regard ne sera pas vraiment tourné sur le financier d'accord ça ne sera pas au centre de vos préoccupations vous aurez d'autres choses en tête notamment des choses peut-être plus spirituelles c'est à dire vous ne serez pas penché trop sur la matière là on est sur le pape dans les biens matériels donc vous voyez le pape n'est pas intéressé par le matériel enfin celui-ci en tout cas le vrai je ne sais pas et je ne vais pas débattre là-dessus mais cette carte du pape en tout cas n'est pas intéressé par le matériel et dans tous les cas il est quand même sur un hôtel il a une couronne donc bon vous n'avez pas à vous en faire en fait au niveau financier et matériel voilà pour beaucoup c'est le message principal que j'ai à vous donner et en plus comme je vous le dis votre regard justement sera tourné vers d'autres préoccupations parce que peut-être matériellement et au niveau du travail aussi vous serez dans une situation plutôt bonne aise donc vous pourrez aussi vous pencher sur d'autres choses des choses peut-être qui vous tiennent plus à coeur et qui n'ont pas la vocation à chercher la survie matérielle vous voyez c'est ce que je ressens ok et pour finir avec cette carte là deuxième message donc là pour certaines personnes certaines personnes vous allez être à cette place la place là des personnes qui vont voir le pape c'est à dire que peut-être pour certains on vous dit des fois vous aurez besoin vous pourriez être dans le besoin notamment professionnellement si vous avez des projets comme ça là que vous réalisez on parle quand même de projets d'envergure professionnellement ou autre mais c'est ce que je ressens et si des fois vous avez besoin d'un coup de main n'hésitez pas à le demander en fait c'est ce qu'on est en train de vous dire ici il y aura des personnes pour vous écouter pour vous épauler et peut-être même pour vous aider d'un point de vue concret financièrement d'accord des personnes qui ne seront pas là pour vous juger aussi donc voilà si à des moments vous avez besoin n'hésitez pas vraiment et puis de toute façon vous voyez on a l'étoile juste à côté donc vous serez guidé vers les bonnes personnes qui pourraient vous aider si à un moment donné financièrement c'est compliqué pour vous au niveau de 2020 ok ok alors écoutez on va regarder maintenant ce qui vous intéresse aussi beaucoup je le sais et on va aller regarder un petit peu le sentimental le relationnel tout ça tout ça non tiens je vais faire durer un petit peu le plaisir je vais regarder parce que le pape regarde la carte numéro 3 donc j'ai bien aimé aller voir ce qui se passe ici maison numéro 3 on est sur la maison de la communication dans un sens global la communication et les apprentissages aussi d'ailleurs le pape c'est vraiment un enseignant c'est c'est la carte de l'enseignement de celui qui apprend des choses voilà le mat ok ok je sais pas pourquoi je rigole honnêtement je sais pas je pensais au pape et je vois le mat donc ça me fait rigoler on va peut-être déchiffrer tout ça ensemble mais alors bah déjà le peut-être pour ça parce que le mat c'est sûrement celui qui s'amuse le plus dans toutes les arcades majeures c'est un saltimbanque c'est celui qui est frivole celui qui est libre aussi le mat c'est surtout celui qui est libre vous voyez c'est celui qui n'a pas de numéro ici c'est le seul des arcades majeures qui n'a pas de numéro donc il est libre il va où il veut alors au niveau de la communication là je sens beaucoup de choses on est en train de vous dire ici que vous serez quand même assez polyvalent que vous allez être en quête aussi d'ouverture avec les autres je sais plus où est-ce qu'on le ressentait mais je crois que je vous en ai déjà parlé de ça il y a pour moi une sorte d'ouverture vers les autres parce que le mat il est libre mais il voyage aussi c'est une carte qui peut représenter les voyages notamment d'ailleurs on est juste en dessous de la carte des voilà c'est ça vous voyez ici c'était la maison des voyages en maison 9 donc juste au dessus on retrouve une carte qui peut parler de déplacement de voyage à l'étranger de choses comme ça mais le mat c'est quelqu'un vous voyez ça représente donc le le saltimbong qui va de ville en le vagabond qui va de village en village donc peut-être que vous allez être assez polyvalent que vous allez beaucoup voyager communiquer avec des personnes mais il n'y a quand même pas forcément d'attachement avec le mat c'est à dire que il n'y a pas de problème au niveau des échanges de la communication d'ailleurs vous moi j'ai le sentiment que vous prenez ce qu'il y a à prendre en fait mais pas dans le sens égoïste c'est à dire que vous par rapport à votre enrichissement personnel vous prenez ce qu'il y a à prendre avec les gens quelque part vous voyez aussi le meilleur chez les gens et puis bon si vous sentez que voilà vous avez fait le tour on peut dire ça comme ça si vous sentez que vous avez fait le tour et bien là vous repartez vers de nouveaux horizons parce que le mat c'est aussi une carte d'aventure donc là je vous donne plein de mots qui fusent comme ça et puis qui représentent cette carte aussi pour que vous compreniez et maintenant juste il faut que vous l'associer avec le fait qu'on est en maison 3 donc la communication d'une manière générale et aussi les apprentissages d'accord donc vous voyez comment ça résonne ouverture avec les autres ouverture avec le monde mais en même temps on reste aussi vous restez un électron libre je vous vois pas en fait vous voyez par exemple vous mêlez forcément à un groupe à une association à suivre une formation aussi qui dure par exemple 3 mois 6 mois ou je ne sais quoi pour moi c'est pas ça alors ça veut pas dire que personne aucun verso ne vivra ça peut-être que juste vous allez traverser les énergies du mat que je vous ai décrites mais sinon concrètement voilà on est sur sur tout ça donc l'aventure quand même donc l'aventure ça signifie quand même la communication la communication et la découverte et comme je vous ai dit on est au dessus de cette carte que dont j'ai pas mal parlé la force où il y a quand même un une ouverture aussi pour moi vers le monde extérieur et notamment vers des cultures comme je vous ai dit différentes ok bon est-ce qu'on passe au allez franchement j'ai envie d'être un petit peu joueur avec vous justement voilà oui avant j'étais sur le pape et je rebondis sur le mât et ben là je rebondis sur le mât et voilà en disant que je vais être un petit peu joueur avec vous et on va aller plutôt voir maison numéro 11 ici maison numéro 11 de toute façon on va toutes les faire donc il n'y a pas de souci maison numéro 11 c'est la maison des amis les amis les relations amicales l'associabilisation aussi je dirais de manière générale le relationnel et en maison 11 on peut aussi y voir vos espoirs et vos rêves pour cette année 2020 le chariot bon bah écoutez avec le chariot on est sur oui je pense un des relations amicales assez riche là j'ai ce mot qui qui émane qui émane concrètement des relations riches au niveau des amis peut-être que là aussi et un petit peu ce qu'on pouvait ressentir avec la maison de la communication ici vous n'allez pas forcément rester en place vous voyez là aussi on est sur une notion de mouvement et le mât on est aussi sur un mouvement une action qui est en train de se mettre en place donc ça bouge beaucoup c'est riche mais ça change en fait pour moi c'est riche ça change ça évolue donc mais c'est positif c'est juste que je pense que vous allez vous faire de nouveaux amis de nouvelles connaissances vous même vous allez à la au devant en fait vous allez au devant des gens pour pour vous sociabiliser pour pour faire des rencontres et vous n'avez pas peur en fait de vous montrer tel que tel que vous êtes quoi tout simplement et justement vous allez être vraiment apprécié avec cette carte c'est ce que je ressens c'est que autour de vous les gens non seulement vous voient mais vous attirez aussi les gens à vous et ils vous apprécient avec le charbon on est quand même sur l'image pour moi l'image que l'on renvoie de soi donc en fait vous renvoyez une bonne image donc peut-être aussi dans votre je sais pas dans vous allez changer des choses dans votre façon de vous habiller de vous vêtir votre façon de vous comporter de vous exprimer dans tous les cas vous rayonner et c'est pour ça qu'on veut être avec vous aussi on est d'accord que on a bien envie d'être avec ce personnage là qui inspire enfin voilà quoi moi je le sens bien donc je vous sens bien les versos alors je vous ai dit ok amical donc riche relationnel bon bah c'est pareil donc pas mal d'échanges on est quand même sur beaucoup d'échanges ici encore une fois la notion de déplacement donc soit vous allez beaucoup voyager soit vous allez beaucoup faire la fête dans tous les cas c'est il faudra prendre du temps aussi pour vous reposer parce que vous allez investir beaucoup d'énergie dans le côté social ou du côté social ok et puis bah pour faire aussi très rapide au niveau des espoirs et des rêves si on parle du chariot pour les espoirs et les rêves et bien tout simplement c'est là aussi c'est trouver votre place et qu'on vous qu'on vous voit tel que vous êtes en fait qu'on voit la belle personne que vous êtes j'ai cette notion de rayonnement en fait avec cette carte là donc c'est un petit peu ce qu'on peut retrouver notamment dans le monde et avec l'étoile hein votre rêve c'est d'aller de l'avant c'est je sens que vous avez des choses que vous voulez concrétiser matérialiser vous allez être quand même déterminé à aller vers votre réussite en 2020 donc on n'est pas sur quelqu'un donc vous sur quelqu'un qui se contente de ce qu'il a là on retrouve un petit peu d'ailleurs le côté ambition au niveau des espoirs et des rêves même si ici on disait que c'était un peu flou et bien ici l'ambition elle est claire elle est déterminée vous savez où vous voulez aller et tiens d'ailleurs ça me permet de de rebondir sur la carte de la lune parce que là aussi cette carte regarde la lune donc je vais pouvoir vous en parler oui on a ces deux cartes qui regarde la lune alors en fait alors oui ok oui ce cavalier là ou ce chariot donc qui est tiré par deux chevaux dans le tarot de marseille ce sont deux chevaux qui peuvent symboliser bon deux choses différentes en tout cas voilà deux choses différentes des fois on peut dire c'est le yin le yang moi j'ai souvent tendance à dire et je m'en suis aperçu dans les consultations que c'est souvent ça il y en a un c'est le mental et l'autre c'est le coeur et pour que le chariot puisse avancer vous savez tout droit ou en tout cas dans une direction et que ce soit pas du n'importe quoi il faut que les deux chevaux aillent dans la même direction pas l'un plus que l'autre les deux les deux et donc peut-être que ce trouble au niveau de votre ambition de votre carrière il est possible là on retrouve et ben j'avais même pas vu voyez c'est c'est je le vois maintenant mais on retrouve en fait là les deux les deux d'ici là on les voit parce qu'ils sont différents en plus donc peut-être qu'il y a le coeur peut-être qu'il y a le mental ici et les deux il pourrait y avoir des fois des phases où vous ne savez plus trop quelle voie écouter non seulement vous ne savez plus quelle voie écouter mais aussi ça crée un trouble en fait parce que ça vous fait faire du sur place parce que justement vous ne prenez pas de décision d'où l'importance de canaliser ce qui se passe à l'intérieur aussi bien dans le coeur que dans l'esprit et dans le mental voilà pour pouvoir vraiment avancer dans la bonne direction donc ça demandera juste d'écouter sa petite voix intérieure de demander peut-être en effet aussi à vos guides d'avoir des signes pour vous permettre de savoir quel choix vous devez faire quelle voix vous devez écouter et dans tous les cas on parle surtout de mettre ses voix au diapason c'est pas forcément écouter plus l'une que l'autre en fait pour vous c'est vraiment écouter les deux écouter ce que votre coeur et votre mental ont à vous dire parce que chacune de ces voix est importante c'est important là ce que je vous dis pour vous pour vous amener justement à cette renaissance parce qu'il ya vraiment cette volonté d'aller de l'avant c'est clair d'aller vers une réussite ici un accomplissement notamment dans le domaine de alors de la matière mais en fait ce que je veux dire par là je parle pas de des biens matériels je parle de dans cette vie en fait voilà un accomplissement dans cette vie quand même un accomplissement personnel ok allez c'est bon on y va on y va alors je vois un petit coup quand même on y va on y va on va regarder maintenant un petit peu ce qui se passe au niveau familial au niveau sentimental aussi alors on va regarder d'abord cette carte donc qui est la maison numéro 4 oui c'est ça maison numéro 4 qui correspond à votre foyer le foyer et la famille alors l'arcane sans nom le numéro 13 donc au niveau de votre foyer ok foyer famille donc c'est voilà ça englobe tout ça ok parce que là j'ai des notions à vous donner et je ne sais pas exactement comment ça va se concrétiser pour vous je vais essayer de vous donner des exemples mais voilà on est sur une carte de transformation importante de grandes transformations de grands changements qui interviennent dans votre foyer ça peut être plein de choses ça peut être un déménagement ça peut être une séparation aussi je vais pas vous mentir on voit ici la faux par exemple qui sépare ces deux personnages il est possible oui qu'il y ait une séparation ou un break donc là je parle plutôt en oui après déménagement c'est pas forcément négatif en tout cas voilà je ne sais pas ce que c'est concrètement mais on est sur une transformation qui se fait en profondeur il y a quelque chose de radical aussi avec l'arcane numéro 13 c'est quelque chose de radical de on revient pas en arrière donc un profond changement c'est une carte aussi comme vous le voyez enfin moi j'ai l'impression des fois d'y voir quelqu'un qui un agriculteur ou j'ai cette notion de faire le balayage vous voyez de moissonner en fait de moissonner faire le faire le ménage faire table rase de certaines choses de certaines choses du passé potentiellement en tout cas là aussi on est sur un renouveau qui s'annonce le squelette ici elle regarde quand même tourner vers la droite vers l'avenir donc il y a une volonté de faire le ménage dans votre foyer dans votre famille peu importe qui ou quoi ça concerne pour pouvoir aller de l'avant vous sentez que c'est nécessaire en fait ça ne peut pas être autrement donc voilà transformation importante qui est faite c'est un dépouillement aussi j'entends ce mot un dépouillement voilà vous alors comment vous traduire ce mot merci les guides donc c'est sympa dépouillement un dépouillement non non vous inquiétez pas vous faites pas dépouillé en fait j'ai cette notion de d'enlever des couches vous voyez d'enlever des choses plutôt qui sont obsolètes dans votre foyer dans votre famille ou dans votre ça concerne aussi potentiellement le conjoint forcément voilà on on supprime certaines choses qui ne vous servent plus voilà je sais pas je sais pas comment ça résonnera pour vous mais c'est le message que je peux vous transmettre désolé je peux faire que ça déménagement oui ça j'en ai déjà parlé alors ok et parce que souvent quand on tombe sur cette carte beaucoup de de confrères on va dire parle de ah oui c'est la grande transformation c'est très positif etc oui oui je suis d'accord c'est vrai donc c'est ce que je vous ai dit aussi vous voyez je vais pas le cacher parce que c'est vraiment une symbolique qu'on retrouve avec cet arcane mais il faut quand même pas oublier et d'ailleurs on a voyez l'arcane sans nom et juste en dessous on a la lune que c'est quand même quelque chose qui remue vous voyez ici on a l'impression que c'est le feu il y a une faux bon c'est puis enfin voilà c'est ça peut être un passage où forcément il y a du remue ménage dans tous les sens ça peut être assez difficile à traverser cette période même si c'est pour du positif même si vous savez que c'est pour du positif on est quand même sur couper certaines choses avec l'ancien avec le passé il y a des choses qu'on laisse derrière nous avec l'arcane sans nom donc oui c'est pour une transformation qui bien sûr généralement est positive ça sera positif pour vous à l'avenir c'est pour vous amener d'ailleurs à un renouveau parce que cette carte vous savez on l'appelle aussi la mort mais en vrai elle a pas de nom c'est pour ça qu'on l'appelle l'arcane sans nom tout comme son ami le mat ici n'a pas de chiffre elle elle a pas de nom elle a le chiffre mais elle a pas le nom voilà il y a que ces deux cartes dans le tarot qui ont ces caractéristiques là donc souvent on l'appelle communément la mort et vous voyez la mort indique aussi la renaissance parce qu'on n'est pas sur une mort ici physique on est sur une mort symbolique au niveau du foyer donc une mort faut pas le voir négativement faut le voir comme quelque chose qui est arrivé là aussi au bout au terme c'est quelque chose de toute façon qui n'est pas moi on me dit aussi il y aura du changement qui va être fait au niveau de votre foyer de votre famille parce qu'on est plus sur un terreau fertile ou sur un pardon pas un terreau sur un sol sur un sol fertile vous voyez alors désolé je parle souvent d'une manière symbolique comme ça mais je pense que vous comprenez ce que ça veut dire et que j'ai pas besoin à chaque fois de vous traduire donc c'est pour ça qu'on parle de dépouillement ici c'est nécessaire c'est nécessaire ce grand changement donc grand grand changement alors on voit l'arcane sans nom ou l'arcane numéro 13 qui regarde ici donc on va regarder cette carte qui elle correspond un petit peu plus précisément en fait à la vie sentimentale donc on est sur la maison numéro 5 donc pour moi la maison numéro 5 c'est la vie sentimentale et c'est aussi la créativité alors la papesse le numéro 2 d'accord la papesse c'est un personnage qui garde les choses pour elle si vous voulez on est sur vous voyez il y a des voiles ici donc sur des choses qui sont cachées alors qu'est ce que ça veut dire pour moi ça veut dire que parce que là on a quand même un grand changement ici donc ça peut vouloir dire que pendant longtemps vous avez réfléchi secrètement en fait à des choses par rapport à votre couple ou par rapport à votre maison par rapport à votre foyer et en fait en 2020 donc il va y avoir une révélation parce que ça va sortir au grand jour donc vous voyez là on est sur quelque chose d'extérieur au niveau de la mort l'arcane numéro 13 et ici on est plutôt sur quelque chose d'intérieur donc je pense que vous allez réussir à exprimer des choses que vous gardiez jusqu'alors pour d'autres aussi avec la papesse on est sur des révélations de secrets peut-être qu'ils vont amener justement à cette transformation ben enfin concrètement je vous dis la première chose qui me passe par la tête mais peut-être que vous allez apprendre des choses sur votre conjoint qui vont vous amener à faire un certain tri à faire un certain balayage ok donc ça c'est le premier message que j'ai ben en fait ça s'arrête un petit peu là là mon canal c'est à dire que j'ai pas j'arrive pas à avoir trop d'autres messages que ça surtout qu'elles se regardent toutes les deux donc pour moi en fait soit il y a des choses que vous savez déjà au fond de vous en fait au fond de vous parce que la papesse c'est quelque chose de vraiment très intérieur qui se passe tout dans l'intériorité tout dans dans l'intuition aussi ce que vous ressentez intérieurement et en fait ben là à un moment donné ça va sortir à l'extérieur ça va devoir être extériorisé peut-être que ça va amener des des conflits ou des discussions avec les personnes qui sont dans votre foyer ça va pas être facile mais il faut que ça sorte c'est nécessaire pour qu'il y ait ensuite vraiment un grand changement parce que je pense que c'est quelque chose que vous mûrissez à l'intérieur depuis déjà un certain temps donc depuis déjà 2019 notamment notamment ces deux derniers mois alors enfin novembre décembre et donc pour d'autres oui en effet il y a certaines choses aussi soit des choses que vous ne vouliez pas voir jusqu'à présent ou alors dont vous n'aviez pas connaissance qui vont vous être révélées et ça va vraiment bouleverser et changer votre quotidien au niveau de votre foyer et de votre famille encore une fois je précise que ce n'est pas forcément négatif je ne dis pas que c'est négatif ça peut être des choses aussi que vous ne saviez pas et ça va emmener du changement mais c'est positif on n'est pas ici que sur des histoires de ah bah je t'ai trompé ah j'ai vendu la maison sans que tu le saches enfin vous voyez j'en sais rien moi on n'est pas sur des trucs comme ça oui je ne l'exclus pas mais ce n'est pas que ça et c'est pour ça de voir l'énergie symbolique de ce que j'essaie de vous transmettre des messages parce que ce sont des énergies ok alors on va voir en maison numéro 7 ici qui est la maison du conjoint ça représente donc votre autre le conjoint et c'est aussi d'un point de vue un peu plus large tous les partenariats donc même dans le travail ou dans le milieu associatif les partenariats la roue de fortune et oui la roue de fortune ici confirme ce qu'on a vu en maison 4 qui indique beaucoup de changements la roue tourne en effet là ça change vraiment c'est la carte même du changement et en plus avec l'arcane numéro 10 on peut souvent l'associer à comment dire à la notion de destin ou de destinée c'est à dire que comme je vous l'avais dit d'ailleurs avec l'arcane sans nom pour moi il y a quelque chose qui est nécessaire donc peut-être que ces changements ils sont prévus pour vous ils sont déjà prévus ils sont pas encore arrivés mais ils sont prévus et vous n'aurez peut-être pas de pouvoir d'action voyez comme si vous vous étiez sur cette roue et c'est pas vous donc qui tournez la roue avec la manivelle c'est plutôt le divin on va dire mais j'ai juste envie de vous dire n'oubliez pas la carte de l'étoile c'est de faire confiance en sa bonne étoile donc en fait ce qui va se présenter à vous on est en train de vous dire ce sont des opportunités au niveau sentimental voilà c'est aussi ça la roue de fortune c'est aussi saisir sa chance donc il y a pas mal d'opportunités pour vous peut-être pour certains on parle de changement ici parce qu'il va y avoir plusieurs partenaires qui vont voilà plusieurs partenaires possibles des nouvelles rencontres voilà ça bouge en tout cas ça bouge ça bouge beaucoup au niveau sentimental peut-être aussi que vous allez vouloir en fait casser une routine c'est peut-être ça aussi faire le ménage vous vous sentez en fait enfermé dans quelque chose c'est vous tourner en rond et vous allez vouloir casser cette routine d'où l'arcane sans nom qui ressort casser ou casser un cercle vicieux voyez comment ça résonne pour vous si ici on parle de votre conjoint en fait on voit quelqu'un ici qui je dirais qui qui passe un peu par tous les états en fait donc peut-être qu'il ne sait pas exactement ce qu'il veut donc là aussi pour le coup peut-être que vous vous allez à un moment donné mettre un ultimatum ou un stop en disant bon ben voilà est-ce qu'on s'engage est-ce qu'on s'engage pas qu'est-ce que tu fais qu'est-ce que tu veux etc parce que là si on parle du conjoint en lui-même ben voilà ça change tout le temps c'est des hauts des bas des fois émotionnellement aussi donc c'est un petit peu vous voyez il peut vous mettre la tête à l'envers aussi ok maintenant si on parle des partenariats ici ça sera une carte quand même assez positive parce qu'on le voyait d'ailleurs aussi avec le monde notamment on a cette notion de cercle encore que l'on retrouve ici pour moi ce sont des opportunités voilà tout simplement des opportunités qui seront mis sur votre route des opportunités à saisir avec la roue de la fortune on est aussi sur une carte qui peut représenter la chance la chance ben la roue de la fortune ouais je sais pas si vous connaissez le jeu mais voilà il y a moyen pour vous de de saisir comme ça au vol l'opportunité par contre ce que je ressens c'est que ça va beaucoup bouger en fait c'est quand même très dynamique pour vous les versos 2020 donc ça sera important que vous sachiez c'est pour ça en fait qu'il faudra que vous sachiez écouter votre voix du coeur et votre voix du mental parce que ça va beaucoup bouger comme avec la lune on est sur des phases ça va beaucoup bouger au niveau des opportunités et en fait c'est pas par exemple vous avez une opportunité qui se présente en janvier et puis vous avez 9 mois pour décider est ce que je la prends est ce que je la prends pas non il faudra quand même être réactif d'où la nécessité de bien contrôler ce qui se passe à l'intérieur de vous pour pouvoir prendre une décision claire c'est très important ok et alors on va voir la dernière carte ici qui est la maison numéro 12 j'aime bien finir par celle-ci la maison numéro 12 c'est pour moi la maison des leçons spirituelles des pardons sur lesquels vous pouvez travailler des obstacles à dépasser aussi pour cette année l'empereur l'empereur mais je crois qu'elle est déjà tombée pour d'autres signes et puis ça m'étonne pas en même temps qu'elle tombe cette carte à cette position alors l'empereur c'est quoi ? l'empereur c'est celui qui gouverne ok c'est celui qui incarne aussi la règle la règle, l'organisation, le fait que les choses soient ordonnées donc si ici on parle pour vous d'une leçon à travailler des choses à dépasser et de part d'ombre et bien en fait on parle de la notion de contrôle vous voyez ? et j'ai le sentiment que vous allez devoir travailler en effet un petit peu aussi et il y a un lien avec ça sur le lâcher prise sur le lâcher prise mais en fait ça veut pas dire parce que vous voyez je vous parlais d'opportunités beaucoup d'opportunités cette année ça veut pas dire bon bah je ne fais rien l'empereur il fait quand même c'est vraiment la carte qui incarne le faire qui est dans l'action mais il faut que ce soit clair dans votre tête et en fait on vous demande de ne pas tout contrôler on vous demande de ne pas tout contrôler donc juste voyez ce qui se présente à vous faites appel au côté positif de l'empereur c'est à dire au côté comment dire il a la tête sur les épaules quoi il est pragmatique mais en même temps bon il sait ce qui est bon vous savez l'empereur il sait ce qui est bon pour son peuple en tout cas il essaie de faire au mieux et là en fait on vous dit ça sera important que vous fassiez ce qui est bon pour vous ce qui est juste parfois en écoutant votre coeur parfois en écoutant votre mental dans tous les cas l'empereur il peut pas être parfait ok même si c'est lui qu'on a mis à la tête de l'état ou de quoi que ce soit du royaume il peut pas être parfait ça reste un homme en fait et j'ai l'impression que c'est ça que je dois vous transmettre comme message c'est accepter d'être imparfait d'être vulnérable parfois de ne pas chercher à tout contrôler de ne pas endosser toutes les responsabilités aussi il y a de ça que je ressens parce que vous voyez avec le monde aussi juste au dessus ça veut dire que quand même vous allez avoir une place de choix en 2020 vis-à-vis des autres de manière générale ou dans le travail vous allez être sollicités en fait vous allez être vraiment sollicités et faut pas que vous vous laissiez dépasser par tout ça donc apprendre à canaliser aussi j'y reviens sur tous ces messages mais parce que déjà je vois les liens qui se font au fur et à mesure je découvre en même temps que vous et puis parce que écoutez ça fait du bien des fois d'avoir les messages dit plusieurs fois c'est important pour que ça s'imprime bien d'une manière consciente ou alors d'une manière inconsciente pour nous les amis et ben oui l'empereur c'est aussi le côté ying euh non pardon le côté yang le côté yang donc justement le côté du mental qui cherche à contrôler qui cherche le pouvoir aussi peut-être pour certains on vous demande de travailler sur ça aussi parce que bon l'empereur c'est un peu le côté oui le le pouvoir voire éventuellement la superfic euh l'aspect superficiel ouais alors ça veut pas dire que vous êtes comme ça voilà des choses qui viennent et justement n'oubliez pas que on vous encourage notamment ici au niveau des biens matériels à être beaucoup plus centré vous n'avez pas à vous en faire en fait donc au contraire vous pouvez tourner votre attention maintenant sur votre développement personnel et spirituel hein donc c'est vraiment ce que je ressens puis d'ailleurs vous voyez ici euh le le roi là l'empereur il est en train de regarder son sceptre mais sur son sceptre on voit quand même une croix ok donc voyez un petit peu le lien avec ce que je suis en train de vous dire en tout cas moi je le vois je le vois maintenant en même temps que vous ok voilà donc toutes ces choses là je pense que vous avez vous avez compris et dernier message que j'ai à vous donner aussi ah oui il est important celui-là alors ça sera pas avec tout le monde mais l'empereur c'est aussi la figure paternelle donc je sens que pour vous soit il y a des choses qu'il faut que vous travaillez et qui se jouent au niveau de vous votre comment vous vivez votre paternité mais dans tous les cas même si c'est le cas en fait c'est lié donc ça ça s'applique à plus de personnes il y a un travail à faire sur votre vision de l'homme et potentiellement lié à votre père en fait ici il y a un travail à faire là-dessus quelle que soit la relation que vous avez avec votre père je dis pas que c'est valable pour tout le monde je dis que c'est un message complémentaire que j'ai pour certains voilà et je sens que c'est ce travail qui vous aidera parce que si vous avez une relation un peu parmi compliquée en fait on vous dit qu'aujourd'hui ça peut représenter des blocages pour vous pour arriver à concrétiser et matérialiser certaines choses dans votre vie et aussi ça peut impacter sur votre confiance en vous donc le fait de travailler la relation avec votre père soit concrètement en parlant directement avec lui ou alors bon il y a plein d'autres manières de travailler juste déjà en mettant du pardon déjà c'est déjà beaucoup et énorme même bon voilà vous voyez ce que vous pouvez faire quoi voilà bon alors c'est assez riche je vais boire les dernières gouttes d'eau qui me restent et on va regarder ces deux derniers messages en fait ça s'appelle la sagesse des royaumes cachés voilà et j'ai demandé au guide deux messages et en fait dans ce jeu les cartes elles peuvent arriver soit en tant que allié soit en tant que rival donc j'ai pris une carte pour votre allié durant 2020 donc votre allié c'est en fait enfin voilà votre allié quoi qu'est-ce qui va vous aider qu'est-ce qui va jouer en votre faveur et d'un autre côté le rival alors j'aime pas trop ce mot donc je préfère dire peut-être les obstacles ce sur quoi il faudra faire attention qu'est-ce qui pourrait jouer contre vous éventuellement cette année et je vous lirai en plus les messages alors en allié vous avez le maître de la minutie je vous l'approche j'aime beaucoup ces illustrations en plus elles sont très riches très très riches les illustrations donc je devais me plonger dedans un petit peu alors le maître de la minutie vous avez discernement vision claire détail ok c'est un petit peu tout ça c'est la même chose donc ce qui va jouer en votre faveur en effet c'est d'avoir la tête sur les épaules c'est de voir concrètement les choses les situations avec un point de vue très très clair très perçant j'ai cette notion de j'ai l'aigle qui me vient il n'y a pas d'aigle ici je crois non mais je ne sais pas pourquoi mais on parle de l'aigle voilà la vision de l'aigle ah ok si je comprends pourquoi on me dit ça parce que là je vois quand même une loupe en fait c'est à dire que vous n'allez louper aucun détail ça sera vraiment la minutie donc on est vraiment sur cette notion de de discernement c'est ça discernement détail c'est marqué donc je ne sais pas comment vous le traduire autrement en fait je ne sais pas comment vous le traduire autrement le discernement la vision claire détail je pense que tout est dit de toute façon je vais vous lire cette carte alors est-ce que j'ai autre chose on vous invite quand même aussi avec cette carte à vous enrichir encore une fois enrichir au contact des autres enrichir ça peut être même en lisant beaucoup de livres je vois tous les livres là derrière en lisant des livres en faisant en cherchant la documentation sur internet sur des sujets qui vous passionnent voyez qui vous motive et notamment encore plus si ça concerne je dirais la spiritualité et l'éveil on est sur le chiffre 9 qui pour moi représente beaucoup la spiritualité vous êtes très en lien avec la spiritualité et on vous demande d'approfondir parce qu'en fait je sens que vous avez un une capacité ou un don alors j'emploie pas le monde don mais pour certains on va dire don parce que comme ça vous comprenez mieux donc des dons ou des pouvoirs ou alors sinon avec mon terme des capacités en vous à développer concrètement et peut-être qu'il va y avoir justement un éveil aussi pour vous à ce niveau là parce que vous allez être beaucoup plus tourné sur votre intérieur donc des choses vont faire surface des choses vont émerger des ressentis, des sensations, des perceptions et je pense que vous allez beaucoup travailler dessus ou chercher à approfondir ces domaines en tout cas on est sur des choses qui vous passionnent voilà alors que vous dit le maître de la minutie en allié donc le maître de la minutie est attaché aux détails regardez bien et faites attention aux plus petits éléments de ce qui vous est présenté sur votre chemin c'est dans ces détails et non dans les grandes choses que vous trouvez la beauté stupéfiante et parfaite de ce que vous observez cet allié est de votre côté afin de vous signaler la signification profonde de ce qui se déploie dans votre vie et il vous rappelle que chaque moment compte demeurez présent dans ce moment parfait et observer les petites choses vous amène à réaliser votre plus grand bien et vos plus grands désirs les gestes grandioses sont pour une autre fois ce sont les petits gestes qui comptent vraiment maintenant ok ok donc en fait oui ce qu'on est en train de vous dire ici c'est que votre capacité qui sera mise en avance ce qui va vous aider cette année ça sera justement de on est dans la minutie donc voir tous les détails rien ne va vous échapper vous voyez vous savez en fait vous savez où vous allez et si vous prêtez vraiment attention vous percevrez des choses dans les conversations que vous aurez par exemple ou vis-à-vis d'une situation moi j'ai cette notion vraiment de oui d'une capacité en fait de perception qui est vraiment super développée pour vous en 2020 et ça vous permettra de voir en fait des petites choses insignifiantes que d'autres ne verraient pas ou que d'autres ne percevraient pas mais vous aurez cette faculté à votre disposition ça sera vraiment un atout on est sur les alliés ici vous voyez on a quand même cette notion de la loupe ici moi je vois toutes ces ces livres derrière cette bibliothèque en fait ça m'a dit que en plus on est sur le chiffre 9 que oui c'est bien ça vous avez un certain savoir peut-être que vous êtes une vieille âme aussi c'est possible en tout cas je sens qu'il y a un savoir inné en vous et ça va peut-être vous être révélé ça va peut-être se révéler en plus je l'ai mise là vous voyez juste avec la carte du jugement et la carte de la force qui parle de de choses intérieures vraiment qui vont émerger à l'extérieur et donc au niveau peut-être de ce qui pourrait vous freiner des obstacles nous avons l'orphelin emprisonné ok dénigrement de soi conscience pauvre ok alors là déjà le premier mot qui marque c'est orphelin et je vois la carte de l'empereur ici donc peut-être en effet il y a il y a quelque chose avec le lien de parenté peut-être avec le père justement peut-être que vous êtes orphelin donc bien sûr là c'est pas tous les versos mais voilà pour certains ça vous ça vous parlera particulièrement ou peut-être que vous pouvez vous considérer comme orphelin par rapport voilà enfin je n'ai pas envie de si c'est le cas justement de remuer le couteau dans la plaie parce qu'on est quand même sur une carte un peu je dirais difficile en tout cas triste moi je ressens beaucoup de tristesse donc voilà vous voyez comment ça résonne pour vous à ce niveau là sinon on est sur le dénigrement de soi et conscience pauvre alors vous voyez c'est que j'ai l'impression que des fois et là on est aussi au niveau de la carte de la lune j'allais la poser comme ça vous allez passer par des phases ou peut-être vous allez avoir un manque de confiance manque d'estime de vous aussi dénigrement on est aussi sur l'estime de soi ouais je ressens je ressens des périodes comme ça parfois un peu difficile où vous pouvez vous sentir abattu vous pouvez même vous sentir emprisonné vous voyez là il y a une prison mais déjà en fait ce que j'ai envie de vous dire c'est il faut vraiment que vous percevez les choses différemment parce qu'on le voit sur cette carte ce personnage là est centré tourné vers le bas donc peut-être en train de ressasser des choses du passé elle accuse le coup je ne sais pas par rapport à quoi mais on accuse le coup peut-être par rapport à des révélations des transformations vous voyez importantes qui vont arriver donc première je dirais première réaction c'est ouf une énergie lourde pesante je le ressens je le ressens vraiment en même temps regardez après en deuxième temps la porte de la prison là elle est ouverte la porte de la prison elle est ouverte et même ici là il y a la lumière qui est dans le dos on voit même un passage donc on a ici quelque chose de très sombre et on a la lumière au bout du tunnel donc vraiment j'aurais envie de dire à ce personnage mais regarde autour de toi plutôt regarde autour de toi ce qu'il y a parce que là la porte en fait elle est ouverte tu peux sortir ici la lumière elle est là mais elle est dans ton dos tu ne la vois pas puisque tu regardes par terre vous voyez donc des fois vous serez trop centré sur peut-être quelque chose qui ne va pas ou quelque chose qui ne fonctionne pas ou que vous considérez comme négatif et dans ces moments là n'oubliez pas cette phrase que je suis en train de vous dire c'est vraiment regarde autour de toi vois les choses différemment parce que des solutions sont là et peut-être que la prison dans laquelle tu te sens en ce moment et c'est une prison fictive comme je vous disais prison fictive ou en tout cas c'est votre prison vous même mentale ok alors on va lire là aussi la carte donc l'orphelin alors l'orphelin emprisonné en rival êtes-vous prisonnier de l'inquiétude de la méfiance du cynisme ou de la peur vous dites-vous continuellement qu'il n'y en aura pas suffisamment ou ne voyez-vous que pénurie et pauvreté partout où vous regardez tout ça avec point d'interrogation peut-être que vos attentes de résultats néfastes et leurs répercussions servent à vous garder emprisonné par vos propres pensées sentez-vous que vous ne méritez pas de réussir dans la vie ? point d'interrogation quand l'orphelin emprisonné vient à vous comme rival il vous avertit que vous ne voyez pas dans votre vie les résultats de ces pensées et attentes néfastes si vous n'aimez pas ce que vous voyez le temps est venu de transformer la manière de le voir si vous n'êtes pas content de votre vie changez vos pensées cela seul a le pouvoir de changer votre vie actuellement les difficultés sont des courbes d'apprentissage souvenez-vous simplement que la prison ne vous détiendra pas longtemps prenez le temps d'apprendre de vos erreurs les leçons garantissent de plus grandes réussites plus tard voilà bon c'est des tirages quand même assez riche et comment dire ça prend aussi honnêtement beaucoup d'énergie pour moi ça fait je ne sais pas combien de temps plus d'une heure en tout cas c'est sûr que je suis là à blablaté en tout cas à vous transmettre des messages c'est avec plaisir mais ouf c'est voilà c'est c'est prenant quoi c'est prenant mais en tout cas j'espère vraiment que ça pourra vous aider et vous guider durant ces années 2020 n'hésitez pas à liker partagez si vous voulez me faire un petit retour un petit commentaire sur tout ça franchement ça me ferait plaisir et sachez-le ça m'aide beaucoup ça aide la chaîne aussi voilà mais surtout sentez vous libre bon bah écoutez je vous embrasse je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos et voilà on est sur des beaux projets aussi pour 2020 pour la chaîne pour tout ça donc vous inquiétez pas je suis toujours là et je vous lâche pas bisous les amis